C'est vrai que ça avait tellement bien commencé qu'on pourrait se dire que c'est anormal que ça se passe mal. Mais c'est le fait de toutes les aventures. Moi j'aime bien cette définition de l'aventure qui consiste à dire l'aventure, ce mot romanesque pour dire galère. Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Planète Méditerranée, réalisé par Gilles Kebailly, dans lequel le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta nous donne sa définition du mot aventure dans le contexte de la mission Gombessa V qui a consisté à observer sans contrainte de temps les grands fonds marins de la Méditerranée confinés pendant 28 jours dans un caisson de 5 mètres carrés descendus à 100 mètres de profondeur. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 et vous écoutez le sixième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue dans Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir dans notre studio le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta, triple lauréat du prestigieux Wildlife Photographer of the Year, pour une grande émission au coin du feu sur son travail, son parcours, ses engagements et sa technique. Cet épisode vous est présenté par Nikon. C'est parti, sixième émission de cette quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui ? Bah écoute, ça va super bien Arthur. Est-ce que t'as mis ton maillot de bain ? Alors écoute, non, ni mon bonnet rouge d'ailleurs. J'aurais peut-être aimé, il fut un temps, postuler à la Calypso ou à la team Zissou dans le film La Vie Aquatique, que j'adore. Je ne sais pas si pour postuler à Gombessa, il y a un dress code. On n'a jamais osé mettre le bonnet rouge. Par respect. Par respect pour Cousteau ou pour le commandant Zissou aussi, pour les deux. Moi j'ai du respect pour les deux. Pour l'original et pour son parodique si sensible de Wes Anderson, carrément. En tout cas Laurent, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous dans notre studio, entre peut-être deux missions pour toi. C'est vraiment un honneur que tu nous fais. Alors si tu le permets, je vais essayer de te présenter à nos auditeurs. Alors t'as une carrière très impressionnante. J'ai essayé de synthétiser du mieux possible les choses. Tu n'hésiteras pas à me reprendre si jamais j'ai omis quelques détails. Pendant que tu le fais, je coupe s'il y a des erreurs. Si tu veux. Parce qu'il y aura forcément des erreurs. Si tu veux, si tu veux. Alors Laurent, tu es un artiste photographe spécialisé dans la photographie sous-marine et un biologiste. Tu es originaire de la région de Montpellier. Très jeune, tu te passionnes pour la vie sous-marine en suivant les aventures du commandant Cousteau. Tu apprends la plongée à l'âge de 13 ans et tu te lances rapidement dans la photographie sous-marine pour documenter tes premières aventures et inventorier la faune marine. Tu suis une formation universitaire et obtiens une maîtrise en biologie puis un master d'écologie méditerranéenne. À l'âge de 25 ans, tu rencontres Nicolas Hulot et deviens le conseiller scientifique en milieu marin pour l'émission de télévision Ushuaia Nature. Tu découvres à ses côtés les rouages des expéditions et les différents métiers de l'audiovisuel. En 2000, tu fondes avec le biologiste marin Pierre Descamps l'association L'œil d'Andromède qui deviendra par la suite Andromède Océanologie qui a pour objectif l'étude, la restauration et la valorisation des écosystèmes marins. On écoute d'ailleurs Pierre Descamps nous parler des débuts de cette aventure. Dans les débuts d'Andromède, on n'avait vraiment rien. On est vraiment parti de zéro. Laurent avait eu de quoi s'acheter un mauvais ordinateur. Je ne sais même pas s'il était neuf ce machin. Et moi, j'avais dans une vente aux enchères trouvé par miracle une combinaison étanche d'occasion qui prenait l'eau, qui n'était plus tellement étanche d'ailleurs mais enfin qui me permettait de plonger un petit peu. Et voilà, on est parti comme ça avec un ordinateur pour deux. Cet ordinateur qui mettait tellement de temps à enregistrer les fichiers qu'on avait des fois des plages de réflexion de trois quarts d'heure le temps qu'il enregistre les premiers posters photos qu'on avait fait pour l'Office de l'Environnement de la Corse. C'était vraiment une époque difficile financièrement. On avait du mal à se projeter mais on croyait en nos rêves. On était acharnés, on travaillait du soir au matin et toute l'année. Et petit à petit, les choses se sont arrangées, sont mises en place et ont pris de l'ampleur. En 2000, tu reçois ta première distinction avec le prix Plongeur d'or au Festival Mondial de l'Image sous-marine à Antibes. S'en suit au fil des années une série presque interminale de prix et de distinctions très prestigieuses dont par exemple trois récompenses au Wildlife Photographer of the Year en 2017, 2020 et 2021. Tu signes pas moins de 14 ouvrages dédiés à la photographie sous-marine dont le dernier publié en 2020 intitulé Planète Méditerranée. Tes photographies sont régulièrement publiées dans les plus grands magazines français et internationaux comme par exemple National Geographic, Paris Match, VSD, Sciences et Vie, Stern ou le Figaro Magazine. Depuis 2013, tu organises des expéditions d'exploration sous-marine d'envergure qui sont documentées en photographie et en vidéo pour la télévision et des chaînes comme Arte ou National Geographic. C'est l'émission Gombessa en référence au colocante, un poisson fossile vivant que tu as été le premier à réussir à photographier en 2009 en Afrique du Sud à 120 mètres de profondeur. Pour ta dernière mission en date, Gombessa 6, réalisée en 2021 en partenariat avec la Marine Nationale et des scientifiques, tu as passé 20 jours au Cap Corse dans des plongées en saturation de 150 heures et à 120 mètres de profondeur pour tenter de percer le mystère des anneaux de corail. Voilà pour mon petit résumé de ton impressionnante carrière, Laurent. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah ben si, des tonnes et des tonnes d'aventures. Colocante ou c'est la cante d'ailleurs ? C'est la cante. C'est la cante. C'est la cante, ouais. Mais nous, on est des novices. Peu importe, maintenant, on le retient surtout sur le nom de Gombessa. Le mot Gombessa que j'ai choisi pour intituler le nom de mes expéditions, c'est le nom local du séla cante. Et pour moi, cet animal, d'abord, ça a été notre premier beau succès et qui a fait connaître mon équipe et notre travail à l'international. Ça a été, pour moi, ma première publication dans National Geographic International, on va dire. Et voilà, il représente un peu les valeurs derrière lesquelles on court, c'est-à-dire qu'autour d'un mystère du monde sous-marin, il y a trois... Pour moi, il y a trois approches nécessaires et c'est d'abord le défi de plongée parce qu'il faut aller au-devant de ce mystère. Et donc, c'est souvent parce que ces plongées sont compliquées ou impossibles, a priori, que le mystère demeure. Ensuite, il faut une étude scientifique parce que sans vouloir démystifier, je trouve trop facile de se contenter ou de se cacher derrière la beauté du mystère sans essayer de le comprendre un peu. Parce que, voilà, ce n'est pas parce qu'on va essayer de le comprendre de toute façon que le mystère va s'envoler. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a un mystère plus grand derrière. Et puis, voilà. Et puis, enfin, la promesse d'images inédites, évidemment. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait l'esprit Gombeça et ses expéditions. Et en l'occurrence, on rappelle que cette image inédite, c'était la première fois qu'un cielacante vivant était photographié. Oui, oui. Ou en tout cas, et puis dans son milieu parce qu'effectivement, il y a eu cet animal mythique. Il faut bien comprendre ce que c'est cet animal. C'est celui que l'on croyait disparu depuis 65 millions d'années. Il faut mettre en perspective. Imaginez la surprise qu'on aurait si tout à coup, quelqu'un nous disait au fait, les mammouths n'ont pas disparu. Les mammouths n'ont pas disparu. Ils existent toujours dans un recoin perdu de la Sibérie. Je ne sais pas. Bon, bref. On serait stupéfaits. Vous imaginez. Et pourtant, il y a, je ne sais plus exactement, il y a 30 000 ans, il y avait encore des mammouths. 30 000 ans. Là, on parle de 65 millions d'années. C'est incroyable. Voilà. C'est en même temps que les dinosaures. Et donc, quand il a été redécouvert au milieu du XXe siècle, d'ailleurs, personne ne croyait à... Tout le monde pensait que c'était un canular de taxi... Un faux fait par un taxidermiste un peu... qui voulait faire une blague, quoi. Et le scientifique qu'il a décrit, le professeur Miller, a été décrédibilisé. Il a dit, mais non, non, je vais vous prouver que j'ai raison, je vais en trouver un autre. Vous verrez que j'ai raison. Sauf qu'il a mis 14 ans pour trouver le second. Il l'a trouvé au Comore, île française. Et là, au Comore, on lui a dit, mais nous, le sélacanthe, ce n'est pas nouveau pour nous. On le connaît. D'abord, il ne s'appelle pas le sélacanthe, il s'appelle Gombe et ça. Et ça nous arrive d'en capturer un ou deux. Donc, c'est un animal mythique pour ça, parce qu'on croyait qu'il avait disparu. Et puis aussi, parce qu'il a une sorte de chénon manquant, parce qu'il porte en lui la transition des vertébrés entre le monde aquatique et le monde terrestre. Il y a 360 millions d'années, le premier vertébré terrestre sort de l'eau à partir d'une forme primitive de sélacanthe. Donc, il a tout ça en lui. Plus après, il porte aussi ce côté inaccessible. Il est le symbole de l'inaccessibilité de ce monde sous-marin parce qu'on savait qu'il existait et pour autant, on n'arrivait pas à le rejoindre. Il meurt à chaque fois. Et donc, il n'y avait pas d'image de lui vivant. Alors, il y a eu la première image d'un sélacanthe vivant dans son milieu. Il faut attendre 1985, donc plus de 50 ans après sa découverte. Et encore, c'est filmé à travers le hublot d'un sous-marin avec une vidéo approximative. Bon, voilà, ce n'est pas encore des images dignes de l'animal qu'il est. Et voilà, ça tarde à venir. Après, il y a eu beaucoup de choses un peu bidonnées, des sélacanthe pêchés qu'on rejetait à l'eau, qu'on essayait de photographier. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages après la publication des premières photos de gens qui me disaient « Ah non, on a adoré vos photos, mais vous n'êtes pas le premier, désolé, mon oncle en avait photographié un. » Alors moi, quand j'entends ça, à chaque fois, je dis « Ah bon ? » Mais je n'étais pas au courant, racontez-moi. Eh bien, alors voilà, il les pêchait au Comore, ensuite, il les remettait à l'eau et on les photographiait sur la plage dans ses deux. C'est des selfies, oui. Et certaines personnes trouvaient ça tout à fait… Enfin, il y avait… Voilà, c'était à une autre époque peut-être aussi. Et voilà, le problème, c'est que les sélacanthe, pour autant, ils ont traversé échappé à toutes les grandes crises d'extinction, en tout cas, pour certains d'entre eux, puisque la majorité ont disparu quand même. Il y a 65 millions d'années, il y avait plus de 120 espèces différentes de sélacanthe, des machins de 5 mètres de long, des tout petits de 10 centimètres, en eau douce, dans les océans. Et puis, il n'est pas revenu jusqu'à nous qu'un seul. Et j'allais dire quoi ? Je ne sais plus que… Que c'est incroyable que tu as réussi à faire ça. Voilà, il a traversé la nuit des temps et en même temps, il est extrêmement fragile. Chaque fois qu'il était capturé, il mourait instantanément. Jamais personne n'a réussi à maintenir vivant un sélacanthe en captivité. C'est le fantasme absolu des Japonais d'avoir des sélacanthe en aquarium. Ils ont construit un aquarium public à Fukushima pour les sélacanthe qui n'a jamais été rempli. Enfin, il y a des bacs vides jusqu'à présent. Il y a eu énormément de missions plus ou moins secrètes des Japonais en Indonésie parce qu'il existe une autre population en Indonésie mais qui a été infructueuse puisqu'ils n'ont jamais réussi finalement à les ramener vivants. En tout cas, on peut voir tout ça dans ton premier film documentaire, le sélacanthe plongé vers nos origines et je vous invite à le voir. C'est fascinant. C'est passionnant, c'est passionnant. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Vivien Le Meignan, un ami à toi Laurent et le producteur de la société Les Jambiens Productions et du grand photographe naturaliste Vincent Munier. Voilà pour ces présentations. On démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon met à jour son Z9 avec la version 2.0 de son firmware. Blackmagic Design se lance dans le cloud et Love Songs Photography de l'intime, c'est la nouvelle exposition de la MEP. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon, vient de mettre à disposition des heureux et chanceux possesseurs de leur hybride professionnel le Z9 une mise à jour de firmware d'envergure. Comme promis, au moment de l'annonce, le constructeur ajoute des fonctionnalités majeures à son vaisseau Amiral hybride 24-36mm dans le domaine de la vidéo. Désormais, le boîtier est capable d'enregistrer en interne des séquences en RAW 12 bits jusqu'en 8K à 60 images par seconde avec un format propriétaire compressé NRAW. Avec le format ProRes RAW HQ, il peut enregistrer jusqu'au 4K à 60 images par seconde. Enfin, les séquences réalisées en 4K UHD 60 images par seconde sont réalisées par oversampling depuis une captation en 8K. Toujours côté vidéo, on retrouve des améliorations d'usage comme la présence d'un cadre rouge pour indiquer que la caméra est en train de tourner, l'intégration d'une Wave 4 pour monitorer l'exposition de son image, le réglage de la sensibilité ISO avec une précision de 1 6ème DL. Pour le reste, la mise à jour de firmware apporte une amélioration du système autofocus et de la capture en rafale jusqu'à 120 images par seconde avec une fonction de pré-buffer d'une seconde avant le déclenchement pour anticiper les mouvements intempestifs de sujets en déplacement. On retrouve aussi un mode 120 Hz pour le viseur électronique. Le firmware 2.0 du Nikon Z9 est déjà disponible gratuitement et accessible depuis le site internet de Nikon. La société Blackmagic Design à location du NAB 2022 vient de dévoiler la version bêta 18 de son célèbre logiciel de montage et de post-production vidéo DaVinci Resolve. La principale nouveauté de cette version est l'arrivée d'une gestion de projet participative depuis un hébergement dans le cloud. Grâce au Blackmagic Cloud, il est désormais possible de partager un projet en ligne avec différentes personnes, des étalonneurs, des monteurs ou des responsables des effets visuels par exemple, qui peuvent donc travailler simultanément avec un imperçu en quasi-temps réel. La synchronisation se fait via une gestion avancée des métadatas et les fichiers de projet sont stockés sur un serveur dédié d'enclade pour un prix de 5 dollars par librairie et par mois. La version bêta de DaVinci Resolve est disponible gratuitement en téléchargement à noter qu'il n'est pas conseillé de la tester si vous êtes en cours d'un projet. Pour accompagner ces nouvelles fonctionnalités de travail collaboratif, le constructeur propose aussi des serveurs de stockage dédiés en 8, 20, 80 et 320 Teraoctets. Et pour terminer, vous pouvez découvrir à la MEP la Maison Européenne de la Photographie à Paris, l'exposition collective Love Songs Photographie de l'Intime. Au programme, pas moins de 14 séries réalisées par les plus grands photographes du XXe et XXIe siècle sur le thème des relations amoureuses. Il est possible par exemple de découvrir des œuvres de Nabou Yoshi Araki, de Nan Goldin, de Larry Clark, Salimane ou encore Hervé Guibert. Les images invitent à découvrir une multitude d'histoires intimes et une diversité de schémas amoureux. Pour cette exposition, la MEP s'est associée à Orosound pour proposer un parcours immersif sonore croisant ainsi la photographie et la musique. Love Songs Photographie de l'Intime c'est jusqu'au 21 août 2022 à la MEP à noter que certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité du jeune public. Voilà pour l'actu. Laurent, je me tourne vers toi tout de suite. Déjà, est-ce qu'un Z9, tu en as un ? Ils arrivent. Tu n'en as pas. Non, mais c'est parce que je n'étais pas trop pressé de les avoir. Nikon, qui est mon partenaire depuis très longtemps maintenant, ils ont commencé à... J'ai toujours eu des boîtiers Nikon parce que quand j'ai commencé, il n'y avait que Nikon qui fabriquait des appareils photo de conception étanche, toute la série des Nikonos. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec ça naturellement. Et puis, en 2006, ils ont commencé à être un partenaire pour moi, un sponsor en quelque sorte à m'aider et et ils ont toujours été fidèles et moi aussi. Voilà. Et donc, les Z9, évidemment, je suis curieux de voir ça. Simplement, moi, il y a toujours un temps de retard parce que... tu dois construire le caisson. Il y a le caisson pour le mettre sous l'eau et mon constructeur de caisson sera prêt que dans quelques semaines. Ah, donc lui, il en a un, a priori. Non, il ne m'aime pas. Les premiers vont sortir d'atelier dans quelques semaines. Ah oui, il a un Z9 pour pouvoir construire sans caisson. Au moins, les mensurations de l'appareil. Exactement. Mais je sais que je reçois sous peu, c'est peut-être même déjà arrivé au bureau, deux boîtiers Z9 et puis les caissons vont suivre. Mais voilà, je n'étais pas pressé jusque-là puisque je n'avais pas les caissons. Tout à l'heure, on va parler un peu plus de ta technique de prise de vue. Mais en termes de matos pur et justement d'organisation de caissons, là, on parle beaucoup de vidéos et de plus en plus d'ailleurs parce qu'on te voit dans les films documentaires mais est-ce que tu filmes aussi sous l'eau ? Non, jusqu'à présent, pas vraiment parce que sous l'eau, il y a tellement de contraintes matérielles que pour filmer, il fallait adapter les caissons vraiment différemment. Donc, ce n'est pas simple. En gros, il faut avoir... Alors, ça m'arrive de descendre avec plusieurs boîtiers mais précisément plusieurs boîtiers photos. Avec le Z9, je commence à réfléchir réellement à voir si je ne peux pas un petit peu jongler de l'un à l'autre mais ce serait nouveau pour moi. J'ai toujours eu en fait... Moi, ce n'est jamais des travaux solitaires ce que je fais. C'est vraiment... Vous êtes toujours une équipe. toujours une équipe. Je suis seul à faire des photos mais il y a toute une équipe avec moi pour m'aider dans les plongées, pour la sécurité et aussi pour la vidéo. Donc, il y a toujours eu un caméraman avec moi. C'est souvent Yannick Gentil un camarade suisse qui m'accompagne depuis le Célacan. Qu'on voit beaucoup sur les documentaires. Et voilà. Mais il n'est pas impossible qu'à partir de maintenant, grâce au Z9 et à sa polyvalence, peut-être que moi aussi, j'essaie de faire un peu de vidéos. Et pendant qu'Arthur nous dévoilait un petit peu les actus, je te voyais réagir sur le pré-déclenchement sur une des spécificités qu'il a annoncée. Ça te parle ce genre ? Ce n'est pas des gadgets technologiques parfois ? Genre de pré-déclenchement avant la rafale ? Non, En animalier, ce n'est pas un gadget d'avoir... On a toujours appelé ça, nous, le loop recording. Là, tu parles d'un bon feu. C'est une technologie en fait qui est super vieille. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai vue, c'était sur des compacts grand public casio, mais de ça, il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on s'en sait vraiment sur le terrain ? Il y avait même le post-burst, ça continuait après à avoir lâché le déclencheur. Je crois que ça posait simplement à l'époque, parce que même du temps quand je travaillais avec Nicolas Hulot sur Oussoya, je me souviens du moment où on a eu ça sur Oussoya et c'était un peu révolutionnaire pour les gars. Je vois déjà plein de possibilités sous l'eau d'attendre pour être sûr de rien rater. Bon, voilà pour l'actu cette semaine, cette version 2 du firmware pour ce boîtier très attendu par de nombreux photographes quand il arrivera. Ils seront déjà sur la version 2 du logiciel de l'appareil. Benjamin, c'est le moment de ta story. Cette semaine, tu nous racontes la destinée commune d'un peuple de pêcheurs et d'un récif corallien dans l'objectif d'un autre photographe et biologiste marin. La story vous est présentée cette semaine par Nikon. Le lien fondamental noué entre l'humain et le corail est plus ténu que jamais. Illustration grandeur nature en Indonésie sur la petite île d'Atamine en mer de Flores près du parc national de Komodo. Photographe et biologiste marin Martin Colonioli a partagé le quotidien d'une communauté de pêcheurs dans le village de Seraya Bessar au fil de ses jours réguliers de plusieurs mois pendant six ans. Passionné par les interactions entre l'être humain et l'ensemble du monde vivant, il a témoigné en image des difficultés quotidiennes de ses populations sédentarisées pour subvenir à leurs besoins. La destruction progressive du récif corallien à la fois victime du réchauffement climatique et de décennies de pêche intensive à la dynamite oblige ces anciens nomades de la mer à naviguer plus loin pour trouver des poissons. Ce travail au long cours a finalement pris la forme d'un livre intitulé Corail dans lequel les photos couleur et noir et blanc montrent autant les individus que cet indispensable écosystème vivant. C'était le but justement de ce livre c'est de raconter cette ultra dépendance que l'humain ne peut pas exister sans le corail de parler aussi de l'impact que n'importe qui sur la planète peut avoir sur des populations locales qui dépendent directement de la pêche. Ce ne sont pas des gens qui cultivent ce sont des gens qui se servent dans le milieu ils dépendent vraiment de la bonne santé du milieu contrairement à des pays qui dépendraient de l'agriculture où on peut quand même se détacher un peu des milieux naturels pour pouvoir tenter de survivre un moment où on a plus de stabilité on va dire. Eux ne l'ont pas et on le sent très vite. La préface du livre est signée Charlie Veyron le biologiste australien considéré comme le parrain du corail raconte comment il est devenu militant après qu'il a témoigné des dégâts causés par des bombes artisanales à base d'engrais et de diesel sur les récifs philippins une source d'inspiration pour le jeune biologiste français. Co-fondateur de l'association Coral Guardian Martin Colognoli a initié un programme qui implique les communautés locales dans la restauration la protection et la valorisation de l'écosystème corallien sur l'île d'Atamine. Après mes études je suis parti travailler dans une ferme d'exportation de poissons tropicaux et de coraux vivants pour les aquariums. J'ai fait ça pendant à peu près un an c'était de l'exploitation des milieux naturels de l'exploitation humaine des pêcheurs en leur demandant d'aller en quelque sorte piller leur écosystème pour ensuite distribuer sur le marché des aquariums qui n'est pas quelque chose qui nous fait vivre directement c'est-à-dire on ne mange pas les poissons c'est vraiment pour le plaisir. C'est de là qu'est née l'idée de l'association impliquer les pêcheurs traditionnels dans la protection des écosystèmes dont ils dépendent le corail les récifs coralliens et tout ça a commencé en 2012. À terme le but est de rendre la communauté de pêcheurs totalement autonome et de prouver que la main de l'homme peut inverser la tendance. Nous le but c'est vraiment de les former mais que ce soit eux les maîtres de ce programme de les rendre complètement autonomes et maîtres de tout ce qui va se passer sur le terrain donc mettre en place une aire marine protégée définir les zones récolter les coraux fabriquer des structures transplanter les coraux suivre l'évolution du retour de biodiversité faire un suivi des pêches pour connaître un peu aussi l'évolution des stocks de pêche c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui met en avant en fait vraiment ces populations locales. Suite à une demande de l'association la zone marine est officiellement protégée par le gouvernement indonésien depuis septembre 2019. En 5 ans quelques 40 000 coraux ont été transplantés avec pour conséquence concrète 30 fois plus de poissons et sur le plan humain la création d'emplois au niveau local. L'association ambitionne désormais de développer son activité dans les Caraïbes l'océan indien la mer rouge ainsi qu'en mer méditerranée un écosystème corallien différent mais tout aussi important. C'est super Benjamin cette histoire tu peux nous nous dire un peu plus sur le livre du coup ? Le livre vient de paraître donc il s'appelle Corail aux éditions Emmeria on le trouve au prix de 59 euros dans toutes les bonnes librairies et je pense que c'est des thématiques qui vont évidemment parler à notre invité Laurent tu es à la fois photographe mais tu es aussi biologiste est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence entre les récifs coralliens et les récifs coralligènes dont tu parles toi dans Planète Méditerranée par exemple ? Oui, c'est vrai que d'un point de vue visuel c'est assez similaire si on oublie la profondeur évidemment qu'il est distinct puisque les récifs coralliens des tropiques sont juste là collés sous la surface et disparaissent au fur et à mesure qu'on descend en profondeur alors que ces récifs coralligènes de Méditerranée commencent à trouver leurs conditions à partir de 50 ou 60 mètres de profondeur et s'épanouissent bon en mal en jusqu'à 120 mètres puis disparaissent donc oui la différence s'arrête là c'est-à-dire que la vraie similitude c'est ça c'est que dans les deux cas ce sont les êtres vivants eux-mêmes qui fabriquent leur biotope ça c'est le visuellement après parfois c'est très ressemblant après quand on rentre dans le détail c'est différent le récif corallien par définition ce sont des coraux diverses espèces de coraux qui fabriquent le récif dans le cas des récifs coralligènes les coraux eux-mêmes sont minoritaires finalement dans ce rôle de bâtisseurs il y a énormément d'autres organismes on pourrait presque par chauvinisme dire que c'est plus varié sur un récif coralligène puisqu'il y a beaucoup plus d'espèces appartenant à des groupes beaucoup plus différents qui sont ces espèces qui bâtissent le récif c'est des algues de pierre des algues calcaires c'est des éponges calcaires c'est des vers marins avec leurs petits tubes c'est des mollusques avec leurs coquilles quelques coraux bien sûr et c'est tout ça mis en place qui bâtissent le récif ce qu'on oublie souvent c'est qu'on voit dans les récifs que ce soit les récifs coralliens des tropiques ou les récifs coralligènes que je connais beaucoup mieux finalement même s'ils sont plus inaccessibles c'est qu'on voit le côté magnifique de ces bâtisseurs vivants etc mais on oublie que ce qui fait vraiment la force de ces récifs ce n'est pas que les bâtisseurs c'est au contraire paradoxalement un bras de fer permanent entre d'un côté des êtres vivants bâtisseurs et de l'autre côté des êtres vivants destructeurs démolisseurs et c'est parce qu'il y a ce bras de fer permanent qu'on arrive à des systèmes extrêmement chaotiques alvéolaires creusés de mille et une mais les démolisseurs qui ne sont pas humains dans ce cas tout est question d'équilibre il se trouve que l'évolution a fait que ce bras de fer est équilibré et que ça bâtit ça détruit ça bâtit ça détruit et ça crée quelque chose de finalement extrêmement chaotique et donc favorable à une recrudescence encore plus de biodiversité si on n'avait que des animaux bâtisseurs les récifs seraient des sortes de murs monolithiques lisses sans aspérité et dépourvus finalement de diversité mais comme il y a ce bras de fer permanent et bien ça attire encore plus ça attire encore une troisième catégorie qui vont être les profiteurs les squatteurs les opportunistes qui vont venir se cacher dans ce récif ça c'est valable autant pour le récif corallien que pour le récif coralligène évidemment malheureusement aujourd'hui parmi les démolisseurs il y a l'intervention humaine qui déséquilibre tout ça et qui fait qu'en particulier pour les récifs coralliens qui subissent de plein fouet le réchauffement et les pollutions directes malheureusement les démolisseurs gagnent du terrain par l'aide par l'aide involontaire ou juste par négligence de l'espèce humaine On l'a vu dans la story de Benjamin il y a un livre qui accompagne le travail de Martin Colonioli c'est quoi l'importance pour toi du livre photographique on l'a évoqué tu as déjà signé 14 ouvrages le dernier et aussi édité chez Emmeria c'est quoi l'importance du livre photo pour toi Je ne sais pas je veux croire encore à la force d'un ouvrage qui fait qu'à un moment donné on fait un vrai travail sélectif qu'on se pose vraiment la question de quelles photos on montre et laquelle on ne montre pas quand je dis ça c'est comparé à tout ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux où on peut poster des images sans se poser de questions avec mille et un commentaires et mille et un ressentis médias ça a sa valeur sans doute est-ce que le livre deviendrait has-been aujourd'hui puisque finalement quand on quand on vend 30 000 livres on parle d'un succès mais quand on regarde le nombre de vues d'une photo sur Instagram 30 000 c'est ridicule enfin la photo elle est gratos le bouquin il faut faire des marches bien sûr je nourris encore l'espoir de faire des livres dans le futur peut-être ça coûte beaucoup d'énergie parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui va rester donc il faut mettre vraiment le meilleur de soi-même être le plus sincère et authentique possible voilà je me dis que dans le livre par rapport à toutes les autres formes de présentation d'un travail photographique il y a le fait parce qu'il y a quelque chose de définitif on fait beaucoup plus attention à ce qui est livré c'est ce que je crois et c'est peut-être ça qui fait encore la force la force d'un livre voilà c'est c'est quand même étonnant que à l'heure où on se plaint et on a raison de se plaindre d'être devenu trop matérialiste trop consumériste de on veut on veut avoir mille et une choses et bien finalement c'est les objets qui seraient les plus légitimes qui qui perdent en vitesse c'est-à-dire qu'à l'heure où on veut tous une voiture où on veut tous un écran dans chaque pièce de la maison enfin voilà où on est des consommateurs même pour les plus raisonnés d'entre nous c'est déjà trop pour autant on on veut plus de livres quoi alors ça c'est il y a quelque chose de paradoxal là où après c'est cyclique et puis là tu as le retour des vinyles ou par exemple mais ça ce sera un autre débat c'est passionnant non mais peut-être que non voilà c'est difficile d'avoir un avis tranché de dire oui bien sûr les livres il n'y a pas mieux tout ça est-ce qu'aujourd'hui on a plus on a quand même plus de facilité à enfin moi je me souviens gamin aller régulièrement à la librairie en ville ou à la bibliothèque voir s'ils avaient un nouveau livre sur le monde sous-marin et d'un coup j'avais une petite fenêtre merveilleuse comme ça alors du coup ça avait une valeur énorme aujourd'hui un gamin qui se passionne pour le monde sous-marin c'est facile pour lui il a accès à des milliards d'images de films juste avec deux clics mais en même temps il va peut-être se noyer dans plein de choses voilà il va avoir accès à beaucoup de choses mais est-ce qu'il aura accès aux meilleurs c'est moins sûr rien vaut un bouquin au coin du feu c'est ça c'est ça merci moi j'aime bien ton analyse je la trouve très sincère et très juste autour autour de l'objet livre photo de ce qu'on en fait de ce qu'on ce qu'on peut imaginer avec merci Benjamin pour cette pour cette belle story une fois de plus je vous propose qu'on fasse une petite pause une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion enfin attaquer continuer j'ai envie de dire plutôt cette grande discussion avec toi Laurent Balesta on revient dans quelques secondes après une courte publicité c'est le moment de prendre le temps et de développer votre créativité avec Nikon basé sur la très large monture Z et sur un capteur de pointe doté d'un AF hybride les appareils photo Nikon Z et les objectifs Nikor Z vous offrent une liberté artistique incomparable soyez libre de créer des photos et vidéos incroyables et de capturer le monde de demain tout en bénéficiant de la compatibilité avec les accessoires et objectifs à monture F Nikon découvrez tous les modèles et la large gamme d'objectifs sur Nikon.fr Nous sommes de retour dans le podcast Faut pas pousser les iso avec le biologiste et photographe sous-marin Laurent Balesta pour une grande émission au coin du feu Alors Laurent on l'a évoqué dans ta présentation au début d'émission tu as reçu une quantité impressionnante de prix et de distinctions depuis les années 2000 par exemple tu es triple lauréat du plongeur d'or du festival mondial de l'image sous-marine triple lauréat du wildlife photographer of the year notamment en 2021 avec le grand prix reçu pour une incroyable image de l'accouplement de Méro que tu as réalisé au cours de la mission Gombeza 2 en Polynésie tu as reçu la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite une école porte ton nom dans l'héros et un poisson a été nommé en hommage à ton travail ici évidemment je ne parle que des distinctions qui te sont personnellement adressées il y a aussi tous les prix reçus pour les nombreux documentaires sur lesquels tu as travaillé Laurent qu'est-ce qui te manque à ton palmarès comme distinction ? je ne sais pas si c'est toujours d'actualité bien sûr j'ai couru à un moment donné derrière un peu de reconnaissance sinon on ne s'inscrit pas dans ces concours on ne vient pas vous donner ce prix malgré vous c'est bien que vous avez participé à la compétition donc il faut reconnaître qu'on cherchait à être reconnu bon voilà maintenant j'essaie de bien garder en ligne de mire le plaisir de faire et pas le simple plaisir du résultat je me suis peut-être égaré ces dernières années là-dedans parce qu'on avait de plus en plus d'opportunités donc j'étais avec un appétit sans limite de nouveaux projets et peut-être même jusqu'au point d'en perdre le goût de faire et simplement ça c'est très dangereux d'être plus que dans le goût du résultat de l'image finale du livre à la fin etc et de perdre le goût de le faire d'être dans l'eau d'aller chercher ces images d'aller chercher ces rencontres alors il est très probable que désormais j'essaie même si j'ai encore un travail à faire sur moi mais que j'essaie d'en faire moins pour peut-être pour le faire mieux et surtout pour le faire avec plus de voilà la passion il faut la cultiver c'est-à-dire que le plus difficile à maintenir c'est pas le c'est le coeur à l'ouvrage je crois que ça c'est comme quand tout à coup tous les partenaires les sponsors quand tous les gens vous disent chiche d'accord je te soutiens je vais t'aider pour ce projet quand tous les feux sont au vert pour vous permettre de vivre votre passion surtout quand dans le passé c'était pas le cas et que du coup il y avait un côté un peu mort de fin de vouloir tout faire mais que tout à coup avec le temps on commence à avoir toutes les opportunités possibles il y a un premier réflexe qui est le réflexe de tous les morts de fin de tous ceux qui ont eu fin à un moment c'est de tout prendre de tout faire et on s'épuise et peut-être qu'on voilà il faut cultiver l'envie aussi voilà et j'essaie de faire attention à ça désormais pour garder du coeur à l'ouvrage qui j'en suis convaincu est la clé de tout il y en a qui disaient c'est un lieu commun de dire il n'y a pas de talent il n'y a que du travail bon ça c'est connu depuis Jacques Brel depuis tout le monde moi je crois qu'il y a je suis pas sûr effectivement qu'il y ait vraiment du talent oui il faut du travail mais il n'y a pas de talent il y a du coeur à l'ouvrage voilà plus on a de coeur à l'ouvrage plus on peut faire des jolies choses et avant même de faire des jolies choses dans mon cas particulier du monde sous-marin être en situation de faire des belles choses c'est-à-dire se retrouver en situation devant des choses des êtres vivants des écosystèmes un peu difficiles d'accès ou des animaux inaccessibles jamais rencontrés je pars toujours de ce prérequis d'abord le sujet après il y a la façon dont on va le traiter la façon dont on va en parler la façon dont on va le mettre en lumière puisqu'on parle de photos mais d'abord le sujet j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont capables de faire une belle photo avec n'importe quel sujet ils vous prennent le plus banal des poissons clowns et puis ils font une superbe photo alors moi ça me fascine parce que c'est pas ça qui me porte ce qui me porte c'est d'abord d'aller au devant d'un mystère du monde sous-marin que ce soit un animal un lieu un écosystème reculé et à partir de là parce qu'on est comme ça on a atteint une sorte de frontière une limite de ce qu'on peut faire avec nos piètres qualités de primates qui ne sont pas des poissons quand on arrive à ça et qu'on est un peu poussé dans ces retranchements et bien c'est là où je me sens le plus capable de faire finalement c'est quand je me sens le plus mal ou le plus vulnérable que je suis peut-être le plus expressif et que j'arrive à faire quelque chose d'un peu joli mettez-moi dans un récif corallien pas profond avec de l'eau chaude très très beau où tout est facile et c'est sans doute pas là que je donnerai le meilleur de moi et pour autant ces récompenses là qu'on vient d'évoquer aussi permettent à la fois une reconnaissance et une aura auprès du grand public de faire connaître son travail et du coup d'aller plus loin dans les expéditions d'aller plus loin dans la voiture on l'a vu récemment la Panthère des Neiges qui a eu un César ça permet de toucher beaucoup plus de gens ah oui oui et puis ça va ça va nous aider à tous j'ai eu l'occasion de le dire à Vincent évidemment le féliciter pour son travail mais j'avais pas besoin qu'il ait ce prix pour le féliciter mais le remercier en fait pour ce prix parce que Vincent et Marie Amiguet co-réalisatrice oui oui bien sûr Vincent et Marie les remercier parce que avec leur succès ils vont nous aider à nous tous faiseurs d'images de nature il est très probable que grâce à leur succès pendant quelque temps ça durera peut-être pas mais tout à coup les producteurs les distributeurs de cinéma vont à nouveau penser que que le documentaire de nature fonctionne en termes grossiers et commercial que ça fonctionne alors peut-être ils vont du coup grâce à Vincent et Marie nous donner une chance à quelques-uns d'entre nous de porter nos aventures au grand écran ou en tout cas à d'autres publics plus généralistes souvent c'était gentil de rappeler les prix reçus ces dernières années mais j'ai des fois l'impression que ça reste des prix des récompenses d'un entre-soi de gens déjà convaincus et déjà amoureux de nature avec un César ou une projection au Festival de Cannes comme on eu droit à Vincent et Marie on sort de cet entre-soi on touche des gens qui sont pas forcément déjà convaincus ou amoureux de nature on va bientôt ce sera ça le futur projet le futur peut-être objectif pour toi Laurent est-ce que tu peux nous décrire un peu les différentes facettes de ton travail et finalement comment tu arrives à faire cohabiter l'artistique et le scientifique je me suis jamais trop posé la question je pense que ma nature profonde était peut-être plutôt artistique peut-être même oui plus dans les mots plus presque littéraire peut-être enfin mais j'ai été dupé par mon idole le commandant Cousteau qui mettait en scène le biologiste marin sur son bateau alors naturellement naïvement quand j'étais petit je me suis dit ah oui c'est ça il faut être biologiste marin je n'avais pas compris que même le biologiste marin sur la Calypso était d'abord un artiste en fait sans être un comédien il avait quand même cette nature et donc j'ai fait des études scientifiques mais avec peut-être une nature plutôt artistique au départ alors c'était parfois un grand écart douloureux entre des études que je trouvais un peu rébarbatives parfois quand les études en science il ne faut pas croire qu'on apprend les petits animaux non on apprend surtout l'analyse de données la modélisation la génétique moi j'étais traumatisé par les équations de Schrödinger à la fac je peux comprendre le pire c'était je crois l'analyse statistique où on a beau être devant de la donnée enfin on transforme la nature en données en chiffres et pour l'anecdote j'ai eu l'occasion d'avoir un petit entretien avec Emmanuel Macron en septembre dernier lors du sommet de l'IUCN enfin l'union internationale de la conservation de la nature à Marseille voilà à Marseille dont il avait fait l'ouverture et je savais qu'on allait lui parler pendant plusieurs jours de la biodiversité c'était le but mais on allait lui parler de la biodiversité en termes de chiffres de pourcentage de nombre d'espèces de statistiques voilà et donc mon parti pris en 5 minutes qui m'ont été accordé c'était de tout de suite lui dire voilà la biodiversité c'est pas des chiffres c'est d'abord une réalité de fait de chair et de plume et dans mon cas d'écailles et de tentacules et voilà et j'ai essayé de lui faire un petit panel très rapide de l'éventail incroyable du patrimoine naturel français puisque voilà le territoire français est tel que on a c'est pas qu'on possède mais je pense c'est plutôt qu'on a la responsabilité autant de récifs coralliens tropicaux que de zones arctiques et antarctiques ou que de zones tempérées méditerranées atlantiques enfin voilà et lui montrer que du coup on a le privilège et donc la responsabilité d'une biodiversité extraordinairement étendue et dont il reste encore la très grande majorité à illustrer parce que encore une fois on les connaît ils ont un nom et un prénom en latin il y a un échantillon dans un musée on a des chiffres encore une fois mais 99% des animaux sous-marins n'ont pas été illustrés vivants et c'est ça qui guide ta démarche naturaliste finalement mais c'est plus le mystère que les noms latins ou les chiffres qu'on évoque là oui pendant longtemps ça aussi c'est des lieux communs de dire il faut montrer la beauté du monde pour en témoigner et on aime ce qui est beau et on respecte ce qu'on aime et donc voilà le cercle vertueux pour obtenir du respect comme si on devait ou sensibiliser on peut sensibiliser par le beau on peut se dire ça moi j'ai toujours eu un problème avec ça ça n'a jamais été pour être tout à fait sincère avec soi-même je ne me lève pas le matin en disant je dois témoigner de l'état du monde je dois sensibiliser les gens je me lève avec l'espoir d'assouvir une curiosité naturaliste d'avoir la chance de voir des animaux qu'on ne voit jamais et de pouvoir les photographier du mieux que je peux voilà c'est ça le moteur et après bon ben oui on aimerait que ça ait du sens alors il y a ce sens facile entre guillemets de dire ah ben je montre la beauté parce que ça va aider à faire aimer et respecter le milieu et donc à le préserver alors déjà je trouve que si tant est que ça marche parce que depuis les années 70 Cousteau a été un des premiers à avoir ce discours il faut montrer pour faire respecter voilà si c'était vraiment si efficace des images animalières de toutes les espèces en voie d'extinction on en a et ça ne les a pas forcément sauvées jusque là donc ce n'est pas si efficace que ça après il y a l'autre alternative montrer les horreurs du monde pour choquer et faire que les gens se révoltent dans ça montrer des pollutions montrer des animaux blessés montrer ça a aussi son efficacité mais tout ça bon ça touche à l'optimisme voilà l'émotion et ça titille l'optimisme le pessimisme qui de toute façon sont des postures l'optimiste peut très bien se dire oh non mais vous inquiétez pas tout va s'arranger et puis le pessimiste dire de toute façon c'est foutu et donc les deux font rien au final alors moi je me suis posé la question mais qu'est-ce qu'il faudrait si désormais à l'âge mûr que je suis en train d'atteindre petit à petit sans s'en rendre compte et donc du coup on a envie de donner un peu plus de sens à son travail qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est ça il faut continuer à montrer cette beauté et je me suis aperçu parce que il y a des photographes qui montrent des belles choses même dans mon domaine du monde sous-marin il y en a beaucoup bien sûr alors qu'est-ce qui fait par exemple que j'ai eu des prix que d'autres n'ont pas eu je me suis posé cette question je pense que ça peut être juste la chance après tout il y a un jury mais je me suis demandé est-ce qu'il y avait quelque chose de concret qui pouvait distinguer parfois pas toujours mais mon travail d'un autre et je me suis dit que c'était ni la beauté que je montrais ni les horreurs que j'aurais pu montrer parfois mais c'est le mystère et que et que je pense que ça parle plus quand on arrive alors c'est un exercice compliqué que je ne maîtrise pas forcément qui m'échappe même un peu mais je crois que quand je parviens à mettre dans une image cette notion de mystère même si parfois on ne l'interprète pas avec les bons mots moi le premier quand je suis changeant de sujet je suis devant une aurore boréale je suis devant un coucher de soleil extraordinaire je suis devant un vol d'oie sauvage en formation parfaite en V et on a tendance à dire que c'est beau que c'est beau mais on se trompe je crois que ce n'est pas ça le mot le fait qu'on soit sidéré devant ces spectacles naturels une aurore boréale c'est des rayons verts sans être cynique un vol en formation d'oie sauvage c'est un V c'est assez basique comme forme géométrique vous voyez ce n'est pas franchement beau en fait je crois que ce qui nous sidère quand on est devant ces spectacles c'est qu'il y a un mystère il y a quelque chose qui nous échappe comment c'est possible on ne se formule pas forcément cette question d'ailleurs on la simplifie on la contourne on dit ah que c'est beau comme on dit qu'un dieu est beau alors qu'il n'est pas beau il est juste mystérieux lui aussi et je me suis dit que peut-être c'est peut-être ça qui avait distingué certaines de mes photos qu'elles suggéraient ou elles sous-entendaient ou elles faisaient comprendre qu'il y avait là un mystère quelque chose qu'on ne savait pas sur l'accouplement de Merou avec l'espèce de point d'interrogation qui se forme comme ça il y a une question là derrière donc il y a un mystère et peut-être que je me demande si ça ça ne pourrait pas être une nouvelle voie quand on cherche à donner du sens et au final à préserver plus que la beauté pour émouvoir plus que l'horreur pour révolter est-ce qu'il n'y aurait pas le mystère à essayer de mettre en image alors c'est un peu plus compliqué comment on met en image un mystère je ne suis pas certain de savoir l'expliquer mais si on arrive à faire passer ça je crois qu'il y a une autre forme de respect qu'on peut obtenir parce qu'un mystère par définition c'est quelque chose qui nous échappe qui nous dépasse qui peut un peu nous faire peur et ça aussi c'est quelque chose qu'on respecte quand on est devant quelque chose qui nous fait un peu peur parce qu'on ne le comprend pas parce que ça nous dépasse je me demande si des chefs d'état surpuissants et ultra militarisés si tout à coup on les mettait devant la grandeur l'énormité des mystères de la nature ça ne les rendrait pas un peu plus humbles vous voyez je me souviens de cette réflexion de Nicolas Hulot une fois on nageait avec des baleines à bosse c'est pas ce qu'il y a de plus mystérieux les baleines à bosse quoiqu'on sait tellement peu de choses de leur comportement on marquera quand même le level des anecdotes de Laurent Ballesta alors l'autre jour je discutais avec Emmanuel Macron j'étais avec Nicolas Hulot avec des baleines à bosse Emmanuel Macron c'est 4 minutes dans ma vie ça a été assez bref je ne suis pas sûr qu'ils s'en souviennent mais Nicolas Hulot oui c'est une longue histoire de plus de 10 ans et je me souviens qu'on sortait de l'eau donc moi j'étais fasciné on venait de nager avec un groupe de 4 baleines qui nous étaient passées autour alors moi j'étais tout de suite dans le concret je lui dis t'as vu un peu comment elle a bougé la nageoire t'as vu il y avait son bébé derrière qui se cachait sous son ventre et lui il avait déjà passé un cap de réflexion il me disait si on pouvait là descendre les chefs d'état du G7 on les descend tous et on leur montre ça je suis sûr qu'ils changeraient beaucoup leur politique ben voilà et je pense c'est parce qu'ils verraient là quelque chose qui les dépasse alors je me demande si c'est pas ça que j'essaie des fois de montrer dans mes photos cette histoire cette nature qui nous dépasse alors Laurent quand on regarde un peu les fameuses expéditions qu'on baissa les missions qu'on baissa c'est des dispositifs hyper impressionnants je veux dire j'ai une question qui est peut-être un peu terre à terre mais comment est-ce que tu fais pour financer tout ça ? j'essaie d'aller voir ceux qui sont susceptibles de financer et de leur parler le plus sincèrement possible je n'ai pas de conseiller en communication je n'ai pas de de personnes qui m'expliquent comment vendre ce verbe presque grossier un projet je vais voir ces gens et je leur raconte une histoire que j'aimerais vivre évidemment que j'aimerais partager ces gens ne vont pas me financer juste pour ma pomme pour que je m'amuse moi et mes camarades mais il faut bien qu'il y ait quand même un résultat derrière quelque chose qu'on va pouvoir partager une contribution à la connaissance à l'illustration naturaliste mais j'essaie de leur raconter l'histoire souvent je vais les voir en commençant d'abord par ce que j'ai déjà fait j'ai cette paranoïa ou non pas cette superstition avec ton petit portfolio mais oui comme j'ai fait avec Nicolas Hulot à la sortie de mes études je suis allé le voir avec mes photos et en essayant de raconter des histoires aujourd'hui plus de 20 ans plus tard je fais pareil quand je dois voir un partenaire surtout quand je ne le connais pas j'essaie de lui montrer ce qu'on a déjà fait d'où est parti comment on a réussi parce que le challenge dans ma situation mais ça doit être le cas pour plein d'autres porteurs de projets c'est comment on transforme un rêve fou en un projet sérieux sérieux tu veux dire réalisable oui voilà c'est ça et voilà c'est ça le paradoxe parce que faire rêver c'est pas ce qu'il y a de plus difficile en fait parce que c'est presque comme je sais pas si je caricature mais c'est presque comme dans une relation amoureuse on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'elle nous fait rêver ou voilà qu'elle nous transporte mais probablement qu'on va rester avec si elle sait nous rassurer et des fois ça c'est à l'opposé de faire rêver et c'est tout l'équilibre d'une relation amoureuse je crois il y a tant d'autres c'est des sujets c'est un sujet de mission c'est ça c'est qui nous dépasse déjà théorie c'est un bon modèle non non mais il faudrait être de vrais philosophes mais je sens ce parallèle là et cette espèce d'esprit de contradiction et ces sponsors ces partenaires j'essaie de les faire rêver mais en même temps de les rassurer en disant voilà ce n'est pas fou je crois que c'est possible et voilà donc voilà c'est comme ça que j'essaie de trouver le financement après c'est une organisation lourde compliquée qui des fois où je ne pense pas avoir de qualité particulière je rame beaucoup pour organiser toutes ces expéditions je me fais beaucoup aider bien sûr par toute une équipe je ne crois pas avoir des qualités particulières vraiment de logisticien d'organisateur tout ça pour ça je me fais beaucoup aider et c'est même ce qui pourrait peut-être à terme faire renoncer à ces grands projets c'est la lourdeur de leur mise en place et pourtant tu as des partenaires réguliers tu peux peut-être en citer quelques-uns je ne sais pas depuis tes débuts si je peux oui bien sûr quand on entend le témoignage de Pierre Descamps dans ta bio qui raconte les prémices et la création de la fondation l'œil d'Andromède que de chemin parcouru quand même oui 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 c'est vrai mais c'était la force aussi d'être avec Pierre qui était sans doute moi j'avais des rêves lui il avait des visions je ne sais pas si c'est des mots très différents mais en tout cas lui il avait cette capacité à se projeter dans quelque chose dans quelque chose à structurer alors que moi j'ai plutôt tendance je crois à me projeter dans quelque chose pas du coup pas qui se ferme mais qui au contraire veut s'éparpiller quoi c'est peut-être pour ça qu'on est complémentaire d'ailleurs mais ouais je ne sais plus ce qu'on disait et donc parmi tes partenaires privés publics alors oui oui il y a les deux parce que parce que le fait de faire appel à l'aventure de faire appel à la science et de faire appel à l'image peut-être même à l'art ça permet d'avoir des partenaires très variés voilà alors j'ai un partenaire fidèle et précieux depuis on fera fêter les dix ans qui est l'horloger la manufacture horlogère suisse Blampin qui est au final une petite marque si on regarde le nombre de montres reproduites mais c'est des montres de très grande qualité et qui ont vraiment à coeur de soutenir l'exploration et la conservation pour de vrai j'allais dire c'est à dire que bien sûr qu'ils ont besoin de vendre des montres de faire la publicité mais ils veulent leur façon de faire c'est de dire on fait pour de vrai des choses pour que précisément sans doute nos montres elles aussi ça prouve qu'elles aussi elles sont là pour de vrai en quelque sorte et voilà comme ils disent eux-mêmes avant les plongeurs avaient véritablement besoin d'une montre pour plonger aujourd'hui il y a des ordinateurs de l'électronique on n'en a plus réellement besoin donc il va falloir que vous ayez besoin de nous pour d'autres raisons pour que cette nécessité soit toujours authentique et c'est vrai qu'ils sont un de mes premiers soutiens mais après j'ai des les partenaires publics l'agence de l'eau l'office français de la biodiversité tous ces facultés aussi un peu investissent oui bien sûr les universités on est souvent associé à plusieurs universités celle de Montpellier bien sûr qui vient nous aider et puis des collectivités locales là où se passent les projets ça va être le territoire l'assemblée corse en tout cas le territoire corse ça va être la dix reines de Polynésie française ça va être voilà des organismes publics concernés directement par le lieu où on va essayer de mettre en lumière un mystère sous-marin voilà donc c'est oui oui j'ai la chance d'avoir un spectre assez large mais j'ai le défaut d'avoir des rêves toujours plus compliqués et donc à chaque fois j'ai l'impression qu'on repart à zéro dans le montage de ces projets ok alors parmi les images les plus connues de ton travail on peut citer évidemment celle que tu as faite à l'occasion de la mission Gombessa 4 au milieu des requins en Polynésie française ce projet a duré 4 ans et tu as réalisé pas moins de 85 000 images il a débouché sur un film 700 requins dans la nuit réalisé par Luc Maresco et sur un ouvrage on écoute le témoignage de Vivien Le Meignan un ami à toi et le producteur du film de la société Les gens bien production nous racontaient une anecdote pour le moins insolite qui t'est arrivée sur place pendant la mission je crains le pire avant de faire 700 requins on avait fait un repérage à Fakarava donc dans le même lieu et sur la même passe la nuit en petite équipe où on avait fait un portrait de Laurent pour 7 à 8 dans TF1 dans ces plongées de repérage pendant la nuit il n'y a jamais eu d'accident mais lors d'une de ces chasses de requins et Laurent est au cœur de la meute pour prendre les photos les plus magnifiques possibles et du coup ils s'approchent parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'au début quand ils ont repéré ces frénésies de requins et ces chasses la nuit ils n'osaient à peine s'approcher et comme disait Laurent ils avaient les genoux au niveau des oreilles parce qu'ils étaient tellement paniqués par ce qu'ils voyaient et par le danger parce que comme dit Cédric un des plongeurs une morsure non intentionnelle ça fait aussi mal qu'une morsure classique et en fait lors du tournage de ce film Laurent tout d'un coup il a senti une douleur derrière le mollet et donc il s'est fait un garrot ça commence à saigner donc c'était pour l'équipe un bon stress ils sont remontés tout doucement avec les paliers qu'ils devaient faire et grâce à nos superbes canneras ralentis on a pu s'apercevoir qu'en fait le requin n'avait rien fait du tout mais il avait pris un poisson chirurgien qui en fait a des petites piques au niveau de ses dorsales ça s'appelle un poisson chirurgien c'est vraiment des petites scalpels qu'il a au niveau des dorsales et en prenant dans sa gueule ce poisson chirurgien il était parti à toute vitesse le requin il a frôlé le mollet qui a déchiré la combinaison et en fait cette déchirure derrière le mollet qu'a eu Laurent c'était le scalpel d'un poisson chirurgien et non la morsure d'un requin bon alors que de précisions naturalistes pour un producteur comme le poisson alors du coup finalement c'est quoi le plus grand riste quand on est la nuit sous l'eau entouré de 700 requins à faire des photos le plus grand risque c'est comme chaque fois qu'on est sous l'eau c'est le risque banal de la noyade voilà de se noyer parce qu'on est dépourvu de branchies et qu'on est quand même on n'est pas fait pour ça dépendant d'un scaphandre qu'on a sur le dos qui nous permet de respirer donc je crois que le vrai et seul risque enfin c'est pas le seul mais le premier risque c'est de jamais oublier voilà qu'on est sous l'eau et qu'on peut se noyer enfin à tout instant voilà c'est voilà l'accident de plongée pas l'accident lié aux animaux moi toutes les les mini blessures que j'ai pu avoir avec des animaux alors c'est sûr que c'est plus romanesque c'est sûr que c'est c'est voilà elle était pas mini celle-là on la voit sur le carnet d'expédition de ton bouquin elle était pas si petite que ça c'est 4 points de suture pas plus et puis très propre très propre parce que précisément c'est pas une morsure de requin qui aurait été quelque chose sans doute on peut faire pareil avec un couteau en se préparant un sandwich exactement et je pense que ça arrive beaucoup plus souvent en se préparant un sandwich qu'avec un requin alors pour l'anecdote je n'ai pas été victime d'un requin mais d'un requin armé d'un scalpel quand même c'est ça c'est pas commun c'est assez c'est un problème alors après il faut avoir le bon comportement il ne faut pas croire que c'est comme le dit Vivien au final on n'a jamais été paniqué malgré ce qu'il dit mais simplement on avait une telle on était tellement impressionné qu'on gardait nos distances et que cette approche de ces requins en chasse parce que c'était complètement inédit personne a paradoxalement il y avait énormément de plongées en Polynésie même dans cette fameuse passe sud de l'atoll de Fakarava mais il n'y avait aucune plongée de nuit c'est fou à quelques heures près on était dans un univers inédit alors que le reste du temps il y a plein de plongeurs de touristes qui viennent voir cet endroit c'est des plongées faciles au final le jour en tout cas et là tout à coup on basculait dans quelque chose d'inédit donc évidemment on avait plein de réticences plein d'a priori sur ce qui pouvait arriver ou pas devant ces chasses mais on s'est vite aperçu que c'était certes très impressionnant mais pas risqué si on reste calme si on voilà alors certes pas risqué mais on vous voit bien dans le film notamment vous faire bousculer par tous ces requins gris comment tu bosses dans ces conditions comment tu te concentres sur le cadrage la composition c'est une espèce d'habitude à prendre d'ailleurs on s'apercevait que chaque année on devait à nouveau se réhabituer à ces ambiances un peu particulières parce qu'on avait en fait il faut réussir à inhiber plein de réflexes de protection qui vous vous voyez le simple fait de sursauter de se retourner vivement de mettre les mains devant tout ça il faut l'inhiber il faut se laisser aller complètement et effectivement au début je faisais les premières photos faites devant ce spectacle fou j'avais jamais l'oeil dans le viseur en fait j'appuyais sur l'appareil photo comme ça en regardant devant moi ça s'en visait s'encadrer photo ninja ouais et ça donnait que de piètres résultats mais au fur et à mesure qu'on se décontractait qu'on a appris à accepter en fait c'est quand on a compris que nous n'étions pas des cibles nous étions des obstacles alors forcément on est un obstacle on est bousculé mais si on comprend qu'on est juste bousculé et pas visé ben on se laisse bousculer et on reste l'oeil dans le viseur je faisais ces plongées sans quasiment jamais quitter l'oeil du viseur parce que c'est des mouvements tellement éphémères tellement rapides que si on attend de les voir pour lever l'appareil et déclencher c'est déjà fini donc il faut rester dans ce viseur anticiper les mouvements en disant tiens les requins sont par là la meute se forme donc il est très probable que la chasse parte à droite ou parte à gauche et puis anticiper ça faire sa rafale de photos dans laquelle on ne voit rien au moment de la prise de vue on n'a même pas le temps de vérifier tout de suite derrière parce que le but c'est d'être là pour la scène suivante et donc c'est souvent au petit matin quand le jour se levait et quand on déchargeait les cartes qu'on s'apercevait vraiment de ce que j'avais imaginé pouvoir réussir en termes de cadrage en termes de comportement etc moi ce qui m'intéressait le plus c'était la microseconde avant voilà parce qu'une scène de carnage avec un poisson qui se fait dévorer bon au moins nous on avait la légitimité que c'était des attaques naturelles mais des images de requins qui mangent du poisson malheureusement on en voit des milliers mais c'est jamais naturel c'est du nourrissage de requins on leur amène des poissons morts voilà mais je pense que la différence en tout cas dans la puissance de ce qui se passe à ce moment là c'est un peu comme si on disait qu'on sait ce que c'est des loups qui chassent en meute parce qu'on a nourri un chien en mettant de la pâté dans la gamelle je pense que la différence entre le feeding de requins qui pourtant peut paraître des fois un peu assez violent et une vraie chasse naturelle c'est le même rapport ça n'a rien à voir et donc on avait droit à ça mais moi ce qui m'intéressait c'était la microseconde avant c'est à dire quand au début juste avant vraiment la prise du poisson ou que le poisson s'échappe mais quand il y a encore un doute quand il y a encore un mystère finalement qu'est-ce qui va se passer et c'est ces photos là que je préférais où on sent que le poisson est en position très très délicate mais qu'il n'est pas encore pris alors ça c'est des des microsecondes que de temps en temps j'ai réussi à attraper mais forcément sur 85 000 images il y en a quelques-unes qui ont réussi alors avant d'être scientifique et photographe tu es peut-être même avant tout un grand sportif et un grand plongeur non non je ne suis pas un grand sportif spécialisé dans la plongée en eau profonde et tu travailles d'ailleurs activement à repousser les limites physiques de cette discipline sur l'expédition Gombeza 5 tu as utilisé une véritable station pour pouvoir rester pendant plusieurs jours sous l'eau à plus de 100 mètres de profondeur on vous propose d'écouter la voix de Ludivine Sagné dans un second extrait du documentaire Planète Méditerranée réalisé par Gilles Kebailly à l'intérieur de la tourelle règne un mélange gazeux qui n'est pas l'air de la surface seulement 3% d'oxygène et 97% d'hélium c'est lui qui agit sur les cordes vocales et déforme la voix ce cocktail strictement dosé évite l'ivresse des profondeurs et les convulsions épileptiques qui sont les principaux dangers si l'on respire de l'air à grande profondeur mais au bout de quelques heures le corps des plongeurs est saturé de cet hélium interdisant toute remontée à l'air libre sous peine d'accident mortel en se dirigeant vers la surface nos 4 plongeurs ne peuvent donc vivre ailleurs qu'enfermés dans cette station étanche où règne la même pression qu'au fond de la mer pour le corps des aquanautes ce n'est donc qu'une seule et même plongée pendant 28 jours on a peut-être dû mettre la musique d'Abyss en introduction de cette émission bon ça paraît complètement dingue c'est quoi une journée type pour toi dans cette station alors je ne vais pas dire spatiale mais sous-marine spatiale station spatiale 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 on a joué sur les mots on était très fiers du parallèle et d'ailleurs dans la série des gens prestigieux avec qui je discute on a refait cette expérience de plongée à saturation avec la station spatiale donc l'été dernier en Corse on a remis ça pendant une vingtaine de jours à 120 mètres de fond et on a fait un duplex extraordinaire avec la station spatiale et avec Thomas Pesquet qu'on peut voir sur Youtube donc on était super fiers avec une belle voix à l'hélium Thomas dans l'espace nous sous-jour et on a discuté comme ça et c'était très sympa lui je pense son programme lui il est resté six mois nous on est restés vingt jours mais son programme est très très chargé ses sollicitations internationales mais c'était sympa qu'il accepte voilà Thomas Pesquet il s'entraîne lui d'ailleurs dans ces conditions-là il le dit lui il avait fait des plongées en saturation pendant neuf jours la maison sous la mer qui est en Floride qui sert à l'entraînement des cosmonautes enfin en tout cas à vivre cet isolement qui est une maison sous la mer à 18 mètres de fond je crois l'avantage c'est qu'à 18 mètres de fond on peut quand même ressortir assez vite et on peut rester sous un mélange d'air donc il y a vite plein de contraintes à 120 mètres de fond on est obligé de respirer des gaz compliqués qui ne sont pas très agréables parce que les échanges thermiques avec l'hélium sont tels qu'on a toujours trop froid ou trop chaud on n'arrive pas à trouver une neutralité et qui parce qu'on est très profond vont engendrer un retour au monde réel très très long il y a 4 jours de décompression plus qu'il ne faut pour revenir de la lune mais c'est ce qu'il faut c'est ce qui est nécessaire pour prolonger ces plongées à des profondeurs dingues pourquoi tu t'enfiches ça l'explique le mieux possible mais c'est quand même compliqué il faut bien comprendre que quand je veux passer du temps à 120 mètres de profondeur pour prendre ce chiffre là chaque 4 ou 5 minutes passées à 120 mètres me coûte une heure de remonter passer une demi-heure à ces profondeurs là c'est presque 6 heures de remonter donc c'est très cher payé donc autant y rester voilà exactement parce que par contre c'est pas proportionnel c'est asymptotique c'est à dire que il arrive un moment c'est le principe de la saturation le corps est saturé à partir de cet état de saturation peu importe que l'on reste une semaine un mois ou un an la décompression sera la même et c'est tout ça l'intérêt donc on y va on y reste on vit sous pression que l'on soit dans l'eau ou au sec dans la station on est toujours à la même pression donc pour le corps humain c'est la plongée qui continue finalement c'est toujours la même pression et on ne fait la décompression qu'une seule fois et pas chaque fois que l'on remonte on ne le fait qu'une seule fois à la fin elle est un peu longue elle dure 4 jours mais 4 jours pour autant de temps qu'on aura les moyens de s'offrir ce mode de vie en quelque sorte mode de vie qui n'est jamais qu'un grand détournement on n'a rien inventé on est allé détourner les moyens de la plongée industrielle qui a été développée dans les années 70 qui a connu son essor là 70 les années 80 pour l'exploitation pétrolière offshore et des techniques qui n'ont été réservées qu'à ça que l'exploration sous-marine l'illustration la science auxquelles ils n'ont jamais eu droit et j'ai toujours rêvé de détourner ces moyens-là et de les adapter à notre façon de faire et voilà on a réussi à faire ça en 2019 et cette expérience t'a permis de ramener des images d'un exotisme fou quand on sait que tu étais simplement en mer Méditerranée finalement très profond quel souvenir anecdote marquante tu gardes de ces plongées prolongées dans l'impossible comme dit Sylvain Tesson dans une émission d'ailleurs avec toi quels souvenirs tu en gardes et quelles anecdotes marquantes te reviennent à l'esprit déjà il faut voir que c'est à peu près tous les jours j'ai eu la récompense d'une image inédite presque quotidiennement tous les jours je revenais à la station avec une espèce jamais illustrée vivante voire ou alors presque mieux une espèce très connue mais qui nous offre un comportement inédit comme si t'es allé chercher des pokémons en fait peut-être ouais je maîtrise moins cet univers parallèle petite dédicace à mon fils non mais en tout cas il y a cette notion d'univers parallèle c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on ressent parce qu'on est là tout à coup je vais photographier je sais pas l'araignée élégante j'ignorais même son existence avant de la photographier un petit crustacé très longiligne avec des pattes très fragiles comme ça ou la reproduction des calamars vénés qui se sont accouplés sous nos yeux privilèges énormes quand on sait qu'ils vont se reproduire qu'une seule fois dans leur vie et mourir juste après donc on est là devant un spectacle unique ça c'est incroyable mais ce qui rajoute encore au trouble ou à cette idée d'un exotisme étrange c'est quand tout à coup je mets ça en parallèle du fait que je viens de voir ces animaux ces comportements incroyables et tout à coup la réalité revient je suis à Marseille ou je suis à Nice à Monaco je ne suis pas au fin fond de la Papouasie Nouvelle-Guinée je ne suis pas sous la banquise antarctique alors ça je trouve ça et à la fois très troublant et très grisant parce que je sais que ça va être un élément déroutant pour les gens qui vont s'intéresser à notre travail de se dire mais c'est vraiment là ça et oui c'est là et c'est pour ça que c'est un peu comme un monde parallèle parce que qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous sépare des grandes fiestas sur les plages de Saint-Tropez quand je suis au Cap Lardier donc devant Saint-Tropez c'est 100 mètres qui nous sépare 120 mètres c'est la longueur d'un terrain de foot et moi je suis pourtant dans un monde parallèle où j'ai l'impression sans doute légitime d'être le premier à me promener là avec mes camarades et de découvrir des créatures presque de science-fiction et à 100 mètres de là en caricaturant il y a des boîtes de nuit donc cette idée de monde parallèle on n'était ni loin ni proche on était ailleurs alors on le comprend bien la mer Méditerranée c'est un de tes terrains de jeu favoris néanmoins au cours de l'expédition Gombessa 3 tu as exploré les eaux profondes polaires de l'Antarctique au cours d'un projet que tu as réalisé avec le photographe Vincent Minier qui était porté par Luc Jacquet le réalisateur du célèbre film La marche de l'empereur on vous propose d'écouter Vincent Minier ça c'est injuste parce que c'est pas cool parce que je sais que j'ai déjà parlé vous m'avez fait parler sur Vincent du coup moi je me suis lâché j'ai balancé des vannes et tout ça j'ai essayé de le piéger du coup forcément il va se venger on va voir on va l'écouter j'aurais dû passer en premier surtout on va écouter Vincent qui va nous parler de votre rencontre de vos points communs et de vos différences on l'écoute Laurent Balesta et ben oui un ami de longue date on s'est croisé dans les allées des festivals au début et puis ensuite on a eu la chance grâce à Luc Jacques de faire quand même trois mois d'aventure assez inoubliable ensemble en Antarctique ça c'était quand même assez magique où là on a appris à se connaître et voilà je crois que respect mutuel admiration réciproque et puis ben moi j'étais assez subjugué de voir à quel point on tend vers la même chose je pense on a quand même des choses assez proches assez similaires des visions de notre métier de ce partage de la beauté et puis en même temps des méthodes vraiment différentes il jalouse un peu mon minimalisme comme il dit c'est vrai que je suis souvent un peu tout seul et avec très peu de matériel et lui c'est tout l'inverse et moi je serais incapable de mener des expéditions comme il le fait où c'est un véritable chef d'orchestre qui arrive à bien s'entourer de trouver les bonnes personnes pour qui une complémentarité et que chacun ayant sa mission on arrive à des expéditions assez uniques voilà donc après moi ça m'a toujours marqué il a raison il fait souvent des bonnes analyses où il m'envie il y a une jalousie de ma méthode d'affût que lui ne peut pas faire et il a tellement raison parce que moi c'est vrai que j'ai un paysage j'ai un décor je vais je vais mettre tous les moyens pour avoir vraiment l'animal dans ce décor avec une en attendant la belle lumière et lui malheureusement avec tout son matos sous l'eau c'est quelques minutes mais pas plus donc je comprends qu'il puisse m'envier finalement quand tu es dans cette station sous-marine c'est un peu comme si tu faisais un affût géant il n'y a pas de fenêtre d'accord et puis quand bien même il y aurait des fenêtres même l'eau la plus claire du monde ça permet de porter son regard à quelques dizaines de mètres devant soi comme si on était dans un épais brouillard sur terre même dans l'eau la plus claire du monde donc non non il y aura toujours cette frustration mais en même temps c'est ce qui fait que travailler l'imaginaire quand on est sous l'eau c'est à dire que les décors on les reconstitue petit à petit dans sa tête comme un puzzle dont on voit les pièces séparément et puis après dans sa tête on se fait une idée globale c'est d'ailleurs pour ça que je cherche à faire souvent des photos des paysages les plus larges possibles en utilisant des systèmes panoramiques voilà pour pour embrasser les décors qui parfois échappent à l'oeil humain mais que l'oeil de l'appareil photo et les technologies modernes permettent de reconstituer c'est ce qui m'avait valu le prix au wildlife la première fois avec la photo de l'iceberg qui était une vision qui échappait à mon oeil parce que trop grand trop vaste sous l'eau mais avec avec les techniques panoramiques en assemblant je crois 163 photos on a pu reconstituer cet iceberg en entier sur lequel on voit des petits vermicelles qui sont mes trois camarades qui sont là autour de cet iceberg alors c'est vrai que c'est à la fois exaltant de ne pas pouvoir tout voir parce que du coup il y a un challenge ça fait travailler l'imaginaire et c'est assez exaltant et en même temps une frustration j'aimerais effectivement des fois pouvoir me poser avec un téléobjectif sous-marin voir des choses très loin de moi et les capter comme ça ça doit être génial il évoque ta jalousie des photographes terrestres je me souviens dans ton docu sur le sélacanthe on te voit frustré presque ajouter ton appareil par terre parce que t'as raté une session d'intervallomètre sous-marin c'était pas glorieux ça c'est des séquences ça bon sur la terre tu foires tu peux recommencer très facilement quand vous débarquez tous les deux en Antarctique Vincent il prend tout de suite sa poulka et puis il se barre faire des photos quelques heures après nous la première plongée c'était quatre jours plus tard oui voilà parce qu'il faut installer le matos les combis surtout là-bas c'était tellement compliqué d'imaginer la première plongée que ça a pris un temps fou bah oui oui c'est comme ça après c'est ce qui fait que j'ai un tel potentiel que j'ai que tous les photographes sous-marins des fois sans le savoir d'ailleurs on a devant nous un potentiel d'images infini certains photographes terrestres diraient que c'est pareil mais quand même je pense que que la difficulté pour nous c'est d'aller dans l'eau surtout quand on veut aller très profond ou dans des conditions où il fait très froid ou bon voilà mais que la difficulté c'est atteindre leur univers c'est pas de trouver les animaux une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ce qu'il faut pour atteindre leur univers bah après c'est facile c'est comme si vous étiez imaginez être le premier à photographier un éléphant quoi oui enfin encore faut-il savoir et maîtriser la technique photographique parce que quand t'arrives en bas enfin notamment quand t'as de grandes profondeurs tu n'as plus de lumière bah faut maîtriser les techniques de base là on en vient un petit peu à ta technique comment tu fais d'ailleurs pour éclairer le fond de la mer bah on peut pas éclairer une scène en entier il faut vraiment utiliser la lumière naturelle autant qu'on peut même au delà de 120 mètres en fait jusqu'à quasiment 200 mètres règne encore selon les régions du monde bien sûr mais règne encore une lueur qui parvient de la surface moins d'un pour cent de la lumière de la surface mais quand même ce moins de un pour cent ça suffit pour imprégner une plaque sensible surtout avec les plaques ultra sensibles des appareils modernes je pense que Laurent Balestat est un photographe qui pousse les ISO ah oui d'ailleurs tu es prêt à les pousser jusqu'où les ISO d'ailleurs j'ai déjà fait des images à 30 000 ISO ah que tu publies ouais oui oui après avec alors sur le disons on arrive à faire des photos 30 000 ouais 12 000 etc ou en tout cas quand j'appuie sur le bouton ce que je vois sur mon moniteur est plus lumineux que ce que je voyais à l'oeil nu bien sûr voilà alors évidemment il peut y avoir du bruit mais souvent il est acceptable en plus maintenant il y a quand même des filtres Lightroom qui sont redoutablement efficaces pour venir adoucir le bruit dans le bleu au fond des enfin dans mon cas c'est toujours des fonds bleus quoi et il peut y avoir du bruit là dedans mais on arrive bien à l'atténuer sans pour autant que ça vienne atténuer les détails des premiers plans et du coup au contraire la lumière artificielle que je ramène quand même dans mes images pour redonner un peu les couleurs parce qu'il y a il y a il y a moins d'un pourcent de la lumière de la surface par contre il n'y a plus de couleur là les couleurs elles ont été absorbées dans les premiers mètres donc très très vite sous l'eau on est dans un monochrome alors que paradoxalement les animaux possèdent des couleurs intrinsèques hyper variées hyper vives c'est même à se demander pourquoi pourquoi être rouge vert bariolé alors que de toute façon à 100 mètres on est tout bleu et que les poissons ne se baladent pas avec une lampe pour s'éclairer les uns les autres donc voilà je pense qu'ils n'ont pas les mêmes capteurs rétiniens et qui font qu'ils doivent distinguer des choses qu'on voit qu'on ne distingue pas nous donc moi je rajoute évidemment un peu de lumière artificielle pour ça mais du coup je dois la doser on pourrait croire que parce qu'on est très profond que c'est noir on amène beaucoup de lumière mais c'est tout l'inverse je dois mettre souvent trois quatre filtres neutres pour tomber les diaphs sur mes éclairages c'est du flash c'est de la lumière continue les deux un peu des deux mais je dois souvent le mettre au minimum parce que précisément une fois qu'on a mis 30 000 ISO sur son appareil photo si on met un coup de flash on crame tout donc souvent je suis aux vitesses minimales sur mes flashs style au 120ème de la puissance max du flash et sur lequel je vais encore rajouter deux ou trois ou quatre filtres neutres pour encore le tomber pour juste venir restaurer les couleurs naturelles de ces animaux mais garder la lumière naturelle qui va venir imprégner c'est ce mélange un peu délicat que j'essaie de maintenir je ne veux pas faire des photos toutes au flash ça serait très facile en même temps pour plein de raisons mais je serais comme une voiture dans la nuit avec ses phares bah oui tu vois très bien le sanglier qui traverse devant la voiture mais tu n'as pas vu la forêt autour moi ce qui m'intéresse c'est surtout la forêt autour et du coup en attendant tes deux Z9 qui sont peut-être sur ton bureau actuellement au moment où on enregistre cette émission c'est quoi ton setup quel boîtier quelle optique il y a quoi dans ton sac étanche t'emmènes quoi dans ton sac à dos sous l'eau alors en général je pars avec 4 ou 5 boîtiers des Nikon D6 et des Z7 ok j'ai quand même toujours un peu de mal avec la visée électronique électronique surtout sous l'eau parce qu'à cause de cette cette lumière monochromatique qui arrive en fait quand on regarde dans un appareil réflexe sous l'eau bien sûr c'est aussi une lumière monochromatique qui arrive puisque le filtre de l'eau a tout filtré mais l'oeil humain fait une sorte de balance des blancs automatique et me donne une sorte d'intuition de ce qui est jaune de ce qui est rouge en réalité avec l'expérience peut-être aussi enfin donc quand je regarde avec une visée réflexe l'image réelle j'arrive quand même à me donner une idée quand je regarde malheureusement un écran un moniteur là j'ai vraiment le truc monochrome qui est un peu perturbant perturbant parce que parce que c'est nouveau pour moi ces appareils peut-être que pour toute façon c'est certain que dans quelques temps il n'y aura plus que ça donc il faudra faire avec mais voilà puis je suis un peu lent moi à changer de méthode donc voilà j'ai des Nikon D6 que je privilégie encore un peu trop peut-être Z7 pour m'habituer au Z9 voilà et tu mets quoi comme optique alors dessus de prédilection celle que tu utilises le plus fréquemment c'est une gamme un peu variée malheureusement évidemment je n'utiliserai jamais moi 1200 mm sous l'eau ça c'est impossible donc moi mes focales les plus longues c'est 105 mm quoi 105 macro depuis quelque temps j'essaie de faire des choses aux 200 mm alors c'est très compliqué ça marche pas bien mais j'ai 2-3 enfin je me dis que ça vaut le coup de persévérer encore un peu il y a peut-être des choses à faire et c'est surtout après des grands angles du 35 mm jusqu'au 13 mm et peut-être pour terminer est-ce que tu peux nous parler des caissons finalement parce que c'est pas n'importe quel caisson que tu utilises assez profondeur c'est des trucs sur mesure qui doivent coûter j'imagine plus cher que le boîtier lui-même qui fait les caissons enfin voilà c'est quoi les critères des caissons j'ai le même partenariat avec Nikon qu'avec une marque de caissons qui s'appelle Sikam qui est une marque autrichienne qui fait des caissons qui sont des Rolls Royce quoi et qui est aussi mon partenaire qui m'aide depuis mes débuts aussi enfin en tout cas mes débuts professionnels on va dire et donc il me soutient et je leur ai cassé beaucoup beaucoup de matériel au début parce qu'au début ce constructeur qui est un artisan au final même s'il est très c'est un ingénieur un ingénieur génial mais c'est une petite boîte familiale c'est pas des chaînes de production énormes ce genre de choses là et donc au début il n'avait pas de chambre pour tester la résistance de ces caissons donc c'était des calculs mathématiques ils me disaient ça devrait tenir et puis il y a 20 et je te confirme que ça ne tient pas c'était un peu ça j'ai d'ailleurs publié plusieurs fois dans Paris Match des photos de mes boîtiers pulvérisés par la pression lors de plongées très très profondes mais au final ça plaisait à tout le monde tout le monde était super content de ces boîtiers même Nikon était super content de voir un boîtier Nikon pulvérisé en me disant voilà on demandera du storytelling ça poussait les limites je me souviens d'une réflexion d'un de leurs dirigeants qui disait les gens n'utilisent même pas 10% des fonctions d'un appareil photo toi tu es allé un petit peu au delà des 100% mais au moins voilà et voilà donc c'est des caissons qui avec les années ont évolué parce qu'ils se déforment en fait quand on atteint au delà de 100 mètres et à quelques reprises je suis allé même à 200 mètres et vraiment le caisson qui est en fonte d'aluminium il tient la pression mais la pression est telle qu'il se déforme légèrement et des fois c'est des commandes mécaniques tout à coup les alignements ne se font plus entre les commandes et donc je perdais le contrôle donc au fur et à mesure des années je disais c'est frustrant je suis à 100 mètres tout à coup j'ai plus mes vitesses j'ai plus que le diaph je suis bloqué alors au fur et à mesure on a fait évoluer les choses et là maintenant ça marche très très bien toutes les caissons sont bien testées dans une chambre avant de me les confier voilà donc c'est assez lourd je me retrouve souvent avec plusieurs boîtiers sous l'eau chacun sa batterie de flash qui va avec mais voilà encore une fois parce que je ne suis pas seul j'ai un partenaire qui est avec moi qui est un plongeur virtuose et qui ne se retrouve pas en détresse quand je lui accroche deux, trois, quatre boîtiers sur le dos en plus avec 700 requins autour bon écoute Laurent on va devoir mettre un terme à cette discussion qui est passionnante ça pourrait durer des heures et des heures mais bon voilà le chrono avance et on passe à la suite cette semaine exceptionnellement pas de débrief cela n'aurait d'ailleurs aucun sens d'essayer de résumer la discussion que l'on vient d'avoir tous ensemble par contre on t'a prévu une petite surprise nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et je tiens à te signaler que tu as quelques messages en absence sur ton répondeur on te propose d'écouter tout ça vous avez 7 nouveaux messages papa je peux le plonger toi adieu jeune bon ben avec cette introduction et mon bel accent je pense que j'ai pas besoin de me présenter alors quand on a commencé la plongée on plongeait n'importe où sur des lieux sur lesquels on allait avec ma vieille de chevaux mais quand on était en club on était quand même très respectueux des règles de sécurité mais 21 jours ou certainement parce que nos grades nous l'ont permis nous avions le droit de plonger tous les deux officiellement quand on nous a annoncé je me rappelle encore sur ce bateau au large de la gabinière qu'on allait plonger tous les deux tout seul on était fou de joie alors je pense que les moniteurs avaient compris à quel hostie qu'ils avaient affaire donc ils nous firent moult recommandations et en particulier la plus importante surtout vous ne dépassez pas 20 mètres de fond alors je me rappelle bien on a dit oui oui on s'est rien dit tous les deux on s'est équipé puis on s'est mis à l'eau et puis dès qu'on a eu passé la surface on s'est fait un seul geste et puis on s'est compris on va aller voir ce qu'il y a au fond et effectivement ce jour là c'est le fond qui nous a arrêté bien plus bas que les 20 mètres préconisés alors quand on est remonté de notre plongée on était encore plus fou de joie on était tout excité mais il fallait qu'on reste discret parce qu'évidemment on avait peur de se faire engueuler et au bout d'un moment on a eu quand même des scrupules et puis surtout un dilemme on s'est dit mais quand même il faudrait bien qu'on dise à quelqu'un les vrais paramètres de notre plongée parce que s'il nous arrive quelque chose dans les heures qui viennent c'est quand même plus prudent et alors à cette époque on avait deux moniteurs adorables Roland et Jean-Pierre on s'est dit mais auquel des deux on va le dire alors les deux étaient adorables mais Jean-Pierre était capable de coups de gueule homérique alors on a choisi Roland et bien moi je ne sais pas si c'est ton cas mais encore maintenant quand je repense à la tête qu'a fait Roland quand on lui a annoncé notre plongée j'en ris alors voilà mes questions c'est est-ce que toi aussi tu te souviens de sa tête au fameux Roland est-ce que tu te souviens de la profondeur et est-ce que tu crois que Jean-Pierre l'a finalement su allez bise à toi Jeanne Bonjour Laurent c'est Pierre ton vieux camarade je suis à Carnon là devant la mer il y a des vagues qu'est-ce que c'est beau les reflets du soleil cette ondulation ce sentiment de puissance d'immensité ça donne envie de plonger comme des gamins sur les digues et d'aller explorer un peu ce monde ce monde sous-marin je voulais te demander si après tout ce que tu as vécu et vu sous l'eau toutes les beautés que tu as révélées en même temps qui avaient une vraie valeur scientifique parfois que ce soit pour le sélacanthe la reproduction d'un requin tant d'autres choses je voulais savoir qui serait à ton avis le plus important entre la beauté les choses que tu as photographiées la poésie la délicatesse de cette vie sous-marine ou l'intérêt scientifique qui est à comprendre tout ça pour peut-être le protéger vastes questions bon courage salut Laurent bonjour Laurent je suis quelqu'un de très chanceux aujourd'hui parce que je vais pouvoir parler de Laurent Ballesta devant tout le monde et que ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre avoir une relation comme Laurent Ballesta qui parvient à conjuguer avec beaucoup de talent et d'expertise trois disciplines très pointues exigeantes et nécessaires que sont la biologie marine la photo sous-marine et la plongée sous-marine et je tiens à lui dire bravo pour ça parce que c'est la seule personne que j'ai rencontrée et qui maîtrise si parfaitement ces trois domaines parce que s'agissant du seul domaine des trois que je connais un peu c'est-à-dire la plongée j'ai toujours été fasciné par ses protocoles ses procédures qu'il met au point avec son équipe et je me demandais est-ce que par hasard il n'y aurait pas une fois où l'ami Laurent dans ses plongées se serait retrouvé de l'autre côté de la ligne jaune et si oui quel enseignement n'avait-il tiré pour lui pour son équipe et pour ses projets futurs voilà Laurent encore une fois bravo je suis très content pour toi pour tout ce que tu as fait pour tout ce que tu veux faire surtout continue à nous faire rêver surtout tu le fais si bien merci salut mon balibalu j'espère que tu vas bien je sais que tu me montres la semaine prochaine et voilà c'est juste pour savoir si tu as pu un petit peu t'entraîner à la piscine parce que la dernière fois vu que sur un kilomètre je t'avais mis 100 mètres je suis un pur citadin j'aimerais bien voir si on retourne à la piscine ensemble ou pas merci de me répondre oui Laurent écoute j'aurais une question à te poser est-ce que ça fait plus de 30 ans je pense que tu photographies sous l'eau est-ce que un peu comme ce que moi je vois dans ma campagne vaugienne tu vois depuis que je suis gamin jusqu'à maintenant c'est la grande érosion de la biodiversité et puis des habitats est-ce que de ton côté sous l'eau dans tes mers du sud de la Méditerranée est-ce que tu as vu également une évolution aussi aussi dramatique c'est-à-dire est-ce que vraiment tu galères à retrouver des espèces que tu voyais il y a 20 ans 30 ans ce serait intéressant de faire ce parallèle mon cher Laurent petit message de Sylvain ton cousin éloigné très éloigné même je pourrais dire puisque je m'adresse à toi depuis la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie justement tu la connais bien puisque tu es venu à plusieurs reprises et notamment en 2015 quand tu es venu présider le festival de l'image sous-marine à Nouméa pourrais-tu nous parler du grand gagnant du festival cette année-là celui qui t'a fait mentir au sujet des apnéistes celui-là même que tu as fait descendre l'estrade 3 fois 4 fois peut-être même plus tout comme toi il excelle dans la photographie mais avec des moyens et un style tout à fait différent sinon merci pour toutes ces images incroyables que tu nous rapports des profondeurs faisant oublier toutes les difficultés techniques de ces pruses de vue animalières dans un milieu qui n'est pas le nôtre je pense que tous ceux qui ont essayé de s'y frotter savent combien c'est difficile de sortir un beau cliché de l'eau c'est toi qui y es qui est isolé parfois confiné qui te gèle au fond de l'eau et c'est nous qui savourons bien au chaud surtout ici tes photos incroyables alors Laurent pour ta générosité je te dis un grand au laitie papa il y a déjà une sirène suivant dièse effacée 3 rappelé 5 réécouté 1 archivé tu as donc reconnu on l'espère dans l'ordre d'apparition les voix de Eléa ta fille de Olivier Brissac ton compagnon de plongée de Pierre Descamps ton ami avec qui tu as fondé la fondation l'oeil d'Andromède de Jean-Luc Dinville de la société Aqualung de Vivian Leménian producteur de Vincent Munier photographe et enfin de Sylvain Charrière ton cousin quel répondeur c'est très très varié c'est très émouvant très émouvant on a la larmouille alors c'est pas le but pendant que Laurent va sécher ses larmes on tient à remercier une certaine Caroline B et une certaine Sylvie J qui se reconnaîtront et ben non dans le désordre bon ma fille je lui répondrai directement ce soir j'irai la réveiller tiens pour lui répondre puis je voudrais pas la décevoir elle pense que j'ai tout vu au fond de la mer si je lui ai dit que j'ai toujours pas vu de sirène elle va peut-être être déçue bref mais dans l'ordre dans le désordre cette plongée avec Olivier Brissac 46 mètres exactement je me souviens exactement de la profondeur c'est pas l'info que j'ai c'est pas l'info que j'ai ah 53 mètres ah pour moi c'était 46 mètres c'est ce qu'il m'a dit ah bah il y a des bas vous en parlerez c'est un gars du sud 46 a dû 53 au fur et à mesure des années en fait c'était 27 les gars il dit 53 ceci dit à cette époque là des fois j'en oublie aujourd'hui mais à l'époque je notais toutes mes plongées exactement donc je suis sûr que je l'ai noté donc il faudra que je vérifie et je me souviens très bien de la tête de Roland qui à la fois était je sais pas si Olivier a le même ressenti mais moi je me souviens avec l'analyse d'aujourd'hui peut-être que c'était une tête teintée à la fois d'inquiétude et presque de l'envie de nous gronder quoi parce qu'on était quand même surtout moi j'étais vraiment un gamin j'étais adolescent quoi mais en même temps je crois qu'au fond de ses yeux il y avait aussi c'est même pas de l'empathie ou de la compassion c'est j'aurais voulu être avec vous avoir votre âge aussi et faire le couillon avec vous je crois qu'il y avait un peu ces deux trucs là dans son regard et Vincent a posé une question que je trouve super intéressante est-ce que du coup il y a des espèces que tu arrivais à photographier à rencontrer très facilement il y a une dizaine une vingtaine d'années qui sont beaucoup plus rares maintenant est-ce que ça se perçoit ? oui alors en particulier quand je plonge j'ai toujours aimé plonger alors je le fais un peu moins c'est dans les temps mais plonger en eau douce dans les rivières et les lacs chez moi dans l'arrière-pays Cévenole enfin tout ça et là clairement clairement il y a une énorme différence une énorme différence qui va pas dans le bon sens je me souviens très bien plus ou moins gamin ou je sais pas peut-être à 18 ou 19 ans plonger dans les rivières l'hiver où il fait très froid avec une petite combinaison pas terrible un appareil photo avec juste 36 poses et réussir à faire des photos d'animaux que je n'arrivais pas à faire 10 ans plus tard avec combinaison étanche recycleur silencieux et nombre de vues illimitées alors ça c'est clairement une évolution dans le mauvais sens ça c'est vraiment l'eau douce c'est terrible à ce niveau là la conséquence en mer l'inertie est plus grande et puis donc il y a des endroits oui qui sont globalement dévastés en mer ce que je vois aussi mais parce que j'oriente mon regard vers le vers le plus beau je suis pas voilà c'est quand même que globalement en mer les réserves naturelles les zones protégées fonctionnent plutôt bien et plutôt vite et là j'ai aussi quelques témoignages inverses ou des endroits où il n'y avait pas grand chose à voir et en quelques en quelques années en une décennie tout à coup plein de poissons reviennent sur ces petites zones malheureusement il ne faut pas oublier que ces zones protégées c'est le l'effet vicieux de cette vision limitée sous l'eau de l'eau qui n'est pas assez transparente on a l'impression que tout à coup c'est idyllique que tout est revenu mais on oublie que ces zones protégées c'est vraiment des têtes d'épingle sur une carte il faut vraiment comprendre que les réserves les réserves naturelles sous l'eau il faut faire la distinguo entre ce qu'est une aire marine protégée qui parfois c'est très très vaste c'est des milliers d'hectares mais à l'intérieur desquels il n'y a pas de règle particulière on devrait plutôt appeler ça des aires marines observées plutôt que protégées et puis à l'intérieur de ces aires marines protégées des petites zones de protection renforcées où là ça fonctionne plutôt efficacement mais c'est tout petit c'est moins de 0-1% voilà et avant de passer aux questions des auditeurs et on te transmettra de toute façon ce répondeur comme ça tu pourras après individuellement tous les recontacter il y avait quand même cette question de Vivien qui te taquine un petit peu sur tes performances en tant que nageur un bon plongeur il t'a mis 100 mètres il m'a mis 100 mètres mais c'est tout à son honneur bravo pour lui par contre il n'a pas trop parlé des footings dans la forêt il ne les a pas trop évoqués alors là par contre carrément on appelait l'ambulance pour lui donc voilà il attaque sur la piscine j'attaque sur le footing c'est de bonne guerre par contre Pierre mon associé et ami de presque toujours il dit qu'est-ce que j'ai retenu le côté scientifique la poésie de tout ça aujourd'hui j'ai mis du temps à comprendre je le redis je vous répète ce que je retiens c'est le mystère en fait je crois que c'est ce qui m'attire encore le plus ce qui nous fascine le plus sans doute autant lui que moi je pense qu'il est suffisamment comment on va dire ça intellectuel pour lui aussi l'avoir analysé sans doute c'est lui qui le premier d'ailleurs avait formulé ça dans un de nos livres en commun l'océan nous échappe autant qu'il nous fascine mais peut-être même qu'il nous fascine parce qu'il nous échappe voilà mais je crois que c'est ça qui continue à m'attirer ce qui nous échappe et on remercie donc tous les participants participantes et on souhaite une bonne fin de périple à Jean-Luc Dienville qui est en plein comment dire pèlerinage sur le chemin de la Compostelle et qui nous a gentiment accordé ce petit instant c'est sympa de sa part bon allez on va conclure là-dessus et on passe à la dernière partie de l'émission le traditionnel quiz Laurent le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission c'est-à-dire toi nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne je crois on démarre avec une première question qui nous vient d'une dénommée kakami underscore grd cette personne se demande quelles sont tes prochaines missions de prévu et où peut-on te rencontrer une admiratrice a priori je serai en Corse beaucoup cette année et même l'année prochaine sur deux beaux mystères le mystère des anneaux du Cap Corse des cercles de 20 mètres de diamètre par 120 mètres de fond à l'origine il est expliqué et puis un autre phénomène toujours en Corse des nids de poissons par centaines de milliers qu'on est en train d'illustrer et d'étudier et ça c'est même une sacrée découverte parce que c'est même pas profond et voilà donc si elle veut te rencontrer c'est en Corse que ça va se passer je serai en mer c'est grand la Corse c'est ça je prends pas de risque deuxième question qui nous vient d'un dénommé Thomas underscore Tranin parmi toutes vos magnifiques photos si vous deviez en choisir qu'une laquelle ce serait ? peut-être le petit gobi d'Andromède des débuts ce tout petit poisson de 3 cm mais c'était la première fois que je photographiais un animal qui n'avait jamais été photographié avant et sans doute avec un peu de naïveté ça m'a donné un espoir énorme celui que que ça pouvait être mon métier peut-être que que la plongée la science la photo tout ça faisait un mélange qui pouvait fonctionner voilà c'est pas pour rien que notre association puis notre société s'est appelée Andromède Troisième question qui nous vient d'un dénommé David underscore Aran David se demande s'il reste une place de disponible sur ta prochaine mission Oui il y a des places qui ne sont pas encore attribuées mais il y a un pool de camarades autour de moi qui c'est dans ce pool là qu'on va se décider c'est très fermé c'est très fermé il n'y a jamais eu de vrai recrutement il n'y a jamais eu de on ne s'est jamais promis fidélité les uns aux autres mais n'empêche qu'il y a une sorte de loyauté de fidélité qui s'est instaurée comme ça un peu naturellement Une autre question d'un dénommé Gilou 54 Quelle est l'espèce marine la plus fascinante à tes yeux et pourquoi ? Je ne sais pas peut-être ce calamar géant des grandes profondeurs qui est énorme massif cosmopolite dans quasiment tous les océans de la planète et pour autant il y en a qui pensent encore que c'est une légende que ça n'existe pas alors que c'est bien réel ça serait le grand scoop photographique ça serait une étude scientifique hors normes voilà un sacré mystère du monde sous-marin peut-être cet animal là mais il y en a beaucoup d'autres Et enfin dernière question qui nous vient de Loulouto 97 le but de tes expéditions est-il d'élargir la connaissance et d'éduquer le grand public de faire progresser la science que ce soit en lien avec des labos de recherche ou autre ? Oula c'est une grande question c'est un peu tout ça j'oublie pas quand même que le moteur de ces expéditions c'est d'abord une sorte de curiosité impérieuse d'aller voir sous l'eau ce qu'il se passe de tenir la promesse à l'enfant que j'étais de jouer à l'explorateur le plus longtemps possible voilà et évidemment après il faut y mettre du sens donc de la science pour de vrai un travail de partage et de sensibilisation tout ce qui est légitime qu'on m'aide à faire tout ça si c'était que pour mon petit plaisir on m'aiderait pas à le faire Merci pour cette réponse et enfin dernière question une question de mes soins une question qui tue Si tu pouvais choisir entre photographier le monstre du Loch Ness ou le Kraken Alors le monstre du Loch Ness on m'a déjà proposé de le photographier je suis heureux que vous me posiez cette question parce qu'on me l'avait jamais posée c'est une histoire qui serait très longue mais il y a un gars qui m'a même pour tout vous dire payé quelqu'un qui m'a payé pour de vrai sonnant et trébuchant pour qu'on aille photographier le Loch Ness il a annulé l'expédition à deux reprises et à la troisième fois il m'a dit mais bon de toute façon tu gardes les sous c'est normal je t'ai bloqué une période et je n'ai plus entendu parler de ce gars là ça c'est incroyable et moi j'étais chaud j'étais partant je n'y croyais pas évidemment mais la perspective d'aller plonger dans le Loch Ness me séduisait quand même quitte à y photographier un brochet de carpe c'est pas grave c'était l'idée de ce voyage là-bas malheureusement il n'a jamais renouvelé son appel mais il avait une connexion directe avec l'ange Gabriel qui lui avait donné la position et l'heure à laquelle nous verrions n'est sûr voilà encore un mystère l'histoire est authentique vraiment il y a beaucoup de camarades qui peuvent en témoigner puisque je on a mis le on a préparé le voyage je me souviens j'avais acheté mes pellicules etc on allait partir merci beaucoup Laurent pour toutes tes pour toutes tes réponses nous voilà désormais à la fin de cette émission Laurent c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros c'était partagé en tout cas bon écoute on a parlé de ta carrière de ton travail pendant presque deux heures est-ce que tu as d'autres actualités en ce moment que tu voudrais un peu partager avec les auditeurs ou on a fait le tour ? peut-être juste cette photo qui a eu le Grand Prix du Wildlife Photographer of the Year voilà alors j'ai décidé de donner l'argent de la récompense qui va avec ce prix à Fakarava parce que voilà ces photos si on arrive à les faire c'est parce que ces lieux uniques existent encore et puis au-delà de ça on a un ami à moi une idée très originale on va fabriquer un tirage unique de cette photo unique parce que le papier qui va servir à imprimer cette photo portera l'ADN de Fakarava ce papier a été fait avec du sable et de l'eau de la passe sud de Fakarava et des fragments de coraux en fait qui sont échoués sur les plages et qu'on a brisés voilà et cette photo va être vendue aux enchères on espère dans une enchère prestigieuse auquel l'organisation du Wildlife Photographer of the Year va sans doute nous permettre d'avoir accès et évidemment là aussi les sous de cette vente de ce tirage original et unique iront à Fakarava pour essayer de participer un peu à continuer à préserver ce lieu unique au monde bon bah c'est super écoute en tout cas c'était vraiment un honneur de t'avoir avec nous et on compte sur toi si jamais un jour on fait une émission au coin du feu avec Thomas Pesquet de venir lui laisser un petit message sur son répondeur avec plaisir nous voilà désormais rendus à mi-parcours de cette quatrième saison du podcast faut pas pousser les iso nous allons faire une petite pause pour reprendre des forces et vous revenir dans deux semaines avec une grande émission sur la street photographie avec comme invité le photographe Jean-Christophe Béchet rendez-vous donc le jeudi 12 mai prochain pour découvrir le septième épisode de la quatrième saison du podcast faut pas pousser les iso merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à dans 15 jours c'était faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Fabier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration cet épisode vous a été présenté par Nikon abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici là faites de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada